C'est la troisième année consécutive que la Ville de Thiers participe aux journées de valorisation des métiers d'art qui vont se dérouler le 7 et le 8 avril à l'usine du Mai où une trentaine d'artisans seront présents sur le site pour vous faire découvrir leur métier mais également les artisans du centre Ville de Thiers qui sont installés de manière pérenne toute l'année ouvriront les portes de leurs ateliers ces mêmes jours, ce même week-end et vous pourrez notamment rencontrer Camille qui est ici, qui est céramiste et installée à Thiers depuis un an Je suis Camille Yagar, j'ai un atelier rue du Pirou à Thiers, je suis arrivée là il y a un an et c'est un atelier de céramique artisanale dans lequel je produis tous mes objets je donne aussi des cours Je les signe quand la terre est un peu molle avec mes tampons et là je les humidifie parce que pour les décorer il faut que la terre se réimprègne d'eau pour que la couleur glisse bien sur la pièce Je décore en fonction de ce qu'on m'a demandé ensuite quand j'ai un peu plus de liberté que je n'ai pas de commande qui m'attend je loue, je fais un peu un refilling je choisis selon mon humeur Je ne travaille que du gré c'est une terre qui cuit à très haute température donc toutes les cuissons sont faites dans mon atelier à l'arrière boutique je fais deux types de façonnage c'est le moulage donc je fabrique mes moules et je coule de la terre liquide à l'intérieur ou alors je peux tourner ou modeler mes objets Je suis toulousaine j'ai fait mes études de céramique à Paris et mon compagnon a été muté dans la région donc moi il fallait que je trouve rapidement un atelier puisque j'avais déjà commencé mon activité à Paris et je suis tombée sur une annonce d'atelier à Thiers et donc j'ai vite compris qu'il y avait un réseau artisanal qui était là et en plus j'ai été assez bien accueillie et j'ai rapidement trouvé un atelier qui est super Je donne des cours à des particuliers qui s'inscrivent pour trois cours ou pour douze cours et moi je leur apprends un peu toutes les étapes ils repartent avec leurs objets Je propose des cours multigénérationnels donc par exemple le mercredi après-midi il y a une enfant de 10 ans, il y a une dame de 70 ans et deux jeunes de 20 ans donc je veux accentuer le fait qu'on soit tous ensemble mélangés Moi je fais plein de petits tests et après je définis des recettes donc je mélange ces pigments à de la poudre de terre qui est soit la même terre que ça comme ça ça s'applique bien sur mes pièces soit de la porcelaine qui est compatible avec le gré J'ai une marque qui s'appelle Camille et Clémentine là c'est qui fonctionne beaucoup par commande pour des revendeurs un peu dans toute la France et donc là c'est des objets qui sont moulés qui sont décorés et qui respectent un peu une norme c'est un peu moins spontané et donc il y a bien une pâte qu'on reconnaît et puis sinon il y a mes objets un peu plus personnels que je cherche un peu en ce moment donc c'est moins défini et c'est plus de l'achat en direct dans ma boutique et on fait exactement la même chose pour la collection Camille et Clémentine et on s'envoie nos petits essais on fait le catalogue enfin on est beaucoup au téléphone presque tous les jours à se répartir les commandes, à répondre aux mails et donc on fonctionne comme ça à distance et puis les objets qui sortent de son atelier sont très sensiblement les mêmes que les miens on se fournit chez le même fournisseur on a les mêmes recettes du coup puisqu'on les partage et puis on peut envoyer à une même boutique qui va revendre nos objets Clémentine peut envoyer la première fournée moi je peux envoyer la deuxième elle ne verra pas la différence les gens qui viennent ici peuvent m'acheter tout ce qui est en vente dans la boutique, dans la partie boutique autrement les boutiques qui sont situées dans d'autres villes on leur envoie notre catalogue et puis elles me passent commande de ce qu'elles aimeraient avoir dans leur boutique donc moi je lance la production à partir de leur commande et je leur envoie quand c'est prêt donc ça ne transite pas par ma boutique personnelle si la céramique vous intéresse vous pouvez me rendre visite le 7 et 8 avril dans mon atelier boutique mais je suis aussi présente ici toute l'année puisque c'est mon lieu de travail et vous pourrez aussi rencontrer les autres artisans d'art qui sont dans ma ruche en déambulant dans le centre-ville de Thiers vous pourrez bien sûr découvrir les ateliers des artisans d'art mais aussi des curiosités patrimoniales notamment le musée de la Coutellerie qui sera ouvert le 7 et 8 avril et on vous propose également différentes offres de restauration qui seront à découvrir sur place le salon sera ouvert de 10h à 18h vous avez des stationnements qui seront à proximité du site de l'orangerie et de la plage Chastel une navette qui vous permettra de relier le centre-ville de Thiers pour découvrir les artisans qui y sont installés et également qui reliera l'usine du Mai pour pouvoir venir également au salon l'entrée est libre et gratuite on espère vous voir très nombreux ce jour-là que ce soit à l'usine du Mai ou dans les rues de Thiers